Daniel Lévy, cet artiste qui a donné l'envie d'aimer à la France entière, s'est éteint cette semaine. Notre paracha de Vaitranan va encore plus loin que Daniel Lévy et fait de l'amour un impératif et pas seulement une envie. Puisqu'après avoir enseigné la prière fondamentale, le fameux Shema Israël, et que l'Israël Dieu est notre Dieu, Dieu est un, la Torah enchaîne immédiatement avec l'ordre et tu aimeras l'éternel ton Dieu. Dévoilant ainsi que croire en Dieu n'est pas suffisant et que cette foi doit conduire à aimer. Ce que souligne, selon le Rahim HaKadosh, le Vav signifiant « et » reliant le Shema et l'ordre d'aimer Dieu. Et le Rambam s'interroge sur cette mitzvah, ce commandement bien singulier. Car a priori, si on peut ordonner à une personne d'écouter du chauffard à Roshana et manger des matsottes à Pessah, on ne peut pas aimer sur commande. C'est une question de cœur. Et les sentiments relèvent du domaine de l'inné, beaucoup plus que de l'acquis. À moins de se souvenir que notre question est fondée sur une perception de l'amour qui n'est pas, ici, celui évoqué par la Torah. En effet, on peut entendre une personne déclarer « aimer le poisson », par exemple, signifiant qu'il aime la chair du poisson, le manger. Mais comme l'expliquent tous nos maîtres, si cette personne aimait vraiment les poissons, il les protégerait, interdirait la pêche intensive. Non, l'amour du poisson est un amour égoïste, celui d'un consommateur, en attente d'un produit à la hauteur de ses envies, de ses instincts. Or, ici, la Torah évoque un amour différent, passant par la prise de conscience de nos imperfections, de nos défauts. Aimer, ici, est fondé sur une remise en question de soi-même. Et on va trouver, chez l'autre, chez Dieu, une femme, un objet, le moyen de réparer nos imperfections, corriger nos défauts pour mieux se grandir. Tel un homme qui serait né, amputé d'un bras, et qu'un chirurgien expert serait parvenu à lui greffer une prothèse aussi fonctionnelle et aussi belle que le bras manquant. Dès lors, la reconnaissance pour ce chirurgien valait en augmentant au fur et à mesure du temps et de la jouissance de ce nouveau bras. Cette reconnaissance peut se transformer en amour. si l'organe greffé était vital et que sans lui, on ne pourrait pas vivre. Selon cette vision de l'amour, écrit le Rambam, l'homme doit considérer les actes de Dieu, ses créations, ses miracles prodigieux, et entrevoir sa sagesse illimitée et infinie. Et alors, il aimera Dieu, le glorifiera et le célébrera, car à chaque instant, il percevra en Dieu, le grand bienfaiteur de l'humanité, qui nourrit nos besoins physiques, alimentaires, psychologiques et surtout spirituels. Sous cet angle, il est possible d'apprendre à aimer par un travail personnel, intellectuel, rationnel, et que la relation homme-femme, où la notion d'amour est omniprésente, est décrite selon le Talmud aussi. Comme un homme qui se réjouit d'avoir retrouvé un objet perdu, essentiel à son existence, comme une personne qui aurait égaré une enveloppe contenant toute sa fortune et le retrouvant. La Kabbale enseigne que l'homme et la femme sont les deux moitiés d'une même âme, indispensables l'un à l'autre. Dès lors, à l'instar de l'amour de l'homme à Dieu, l'amour de l'homme à la femme va aller en augmentant, contrairement à l'idée reçue qu'en vieillissant, l'amour dont le couple se fane, s'étiole, nous au contraire. Comme la Torah l'enseigne au sujet de patriarches et matriarches, où l'amour s'est développé entre eux, tout au long de leur existence. Car comme l'avait écrit Stendhal, l'amour est un feu qui s'éteint s'il n'augmente. Mais pour revenir au commandement d'aimer Dieu, dans une pièce en trois actes, trois versets consécutifs de la Torah, où dans le premier, la Torah nous demande de croire en Dieu, puis dans un second, de l'aimer, enfin dans un troisième acte, la Torah va définir, selon les chiffres cités par Achille, le moyen de parvenir à cet amour. Étudier la Torah, elle a fixé sur ton cœur. Or a priori, la Torah, la loi, s'oppose au cœur, siège des sentiments, sauf à comprendre dans le sillage de notre développement, que c'est dans la Torah beaucoup plus que dans la nature par exemple, que se dévoile la grandeur de Dieu. Et en même temps, on sait qu'apprendre se traduit par l'imoud en hébreu, qui peut aussi se lire l'amoud, mesuré. Merveille de la langue sacrée, l'hébreu. Car étudier, c'est aussi se mesurer soi-même, s'étalonner, afin qu'on clue le chiffré, de s'attacher et ressembler à notre créateur, nous grandir, ivre d'amour. Car comme la joute le chiffré, l'amour, c'est aimer l'autre, dans toutes les circonstances, les plus heureuses, mais aussi les moins heureuses, confiant dans l'autre, l'éternel tout-puissant. J'ai l'occasion de connaître Daniel Lévy, qui est venu durant quelques semaines, tous les samedis après-midi, dans ma synagogue. J'en garderai le souvenir d'un homme discret et spirituel, qui aimait la chassidoute, qui souvent inspire mes paroles de Torah du Shabbat après-midi, et qui racontait son extraordinaire courage quant au bout de vingt ans de galère dans la chanson, au point d'avoir renoncé à ses ambitions musicales et être devenu commerçant ambulant. Et voilà que la chance lui sourit, et Daniel Lévy avait été retenu parmi tous les candidats pour incarner le personnage de Moïse dans une comédie musicale, la chance de sa vie. Mais au moment de signer son contrat, promesse d'un avenir à Dieu, Daniel Lévy a exigé du réalisateur de ne pas chanter le Shabbat et les fêtes, ce que bien évidemment lui fut refusé. Et malgré toutes les pressions exercées sur Daniel, celui-ci n'a pas reculé, prêt à tout sacrifier pour ce Shabbat qu'il avait décidé de respecter. « Et le miracle se produisit » concluait Daniel Lévy. Au bout de deux mois, la production a cédé et Daniel Lévy était remplacé pour toutes les représentations du Shabbat et des fêtes. Le Shabbat, comme nous le disons dans toutes les prières de ce jour sacré, Dieu l'a offert par amour aux enfants d'Israël, conscient que toute la semaine, notre âme souffre d'être enfermée dans le carcan du quotidien, que nos familles sont privées de moments de réunion, d'échange, de spiritualité et que le monde est balayé sans cesse par ces chaînes infos en continu, crachant leurs images de violence, de crise, de haine et qui vient Shabbat et apporte à notre âme, nos familles, notre monde, nous-mêmes ce souffle d'amour dont nous avons tant besoin comme un signe du destin pour Daniel Lévy. En ce Shabbat, il va être à Nan. Nous lirons dans toutes les synagogues de la terre ces dix commandements avec à leur cœur le Shabbat, ce jour où tous se réunissent l'âme et le corps, les familles, les impuis et les justes au paradis des âmes, réalisant l'unité parfaite, ce fameux Echad, un en hébreu, dont nous savons que sa valeur numérique équivaut à amour à avant en hébreu. Repose en paix, Daniel. Shabbat shalom à vous tous.